Dans mon enfance, ma mère me prenait rarement dans ses bras, mais elle me chantait dans le noir avant que je m'endorme. Elle chantait « I'll be with you in apple blossom time. Je serai près de toi quand les pommiers seront en fleurs. » D'une voix frêle, c'était une chanson triste de soldat à sa fiancée. J'ai été élevée par une bonne colérique et sinistre dans une grande maison étouffante au bout d'un chemin. Je ne voyais presque jamais mon père qui était ou bien au bureau ou bien sur les routes à vendre des marchandises. Ma sœur me détestait et interdisait à ses copains de jouer avec moi. « Ne jouez pas avec le bébé ! » disait-elle. Ma mère était toujours dehors à étudier. Elle devait prévoir la fin prématurée de son mariage et elle voulait assurer ses arrières. Une ou deux fois, elle est entrée dans ma chambre, rayonnante, élégante, parfumée. Elle devait sortir avec mon père pour un concert. Ma mère était belle avec sa parure de faux diamants sur son corsage et son chalimar qui emplissait ma chambre d'exotisme. Elle me montrait comment elle déposait une goutte de parfum derrière chaque oreille, sur ses poignets et derrière ses genoux. « Partout où l'on sent le battement du poux » comme elle disait. « Bien après qu'elle ait quitté ma chambre, la pièce sentait encore son parfum. » Je l'aimais tellement qu'une fois, je lui ai dit que si elle mourrait, je me jetterais dans la tombe avec elle. Je ne pourrais pas lui survivre. Elle faillit se tuer et nous tuer, ma sœur et moi, quand mon père l'a quitté pour sa secrétaire. Elle a écrit à mon père une lettre où elle annonçait que s'il demandait le divorce, elle se précipiterait avec nous du haut d'une falaise en voiture. Ils divorcèrent, mais elle ne nous tua pas. Nous avons déménagé dans une autre ville, plus grande, et ma mère fut engagée comme psychologue pour aider des enfants retardés. Mais le soir, elle se saoulait. Ce qu'elle aimait en moi, c'était l'enfant sage qui l'écoutait avec compassion et qui paraissait tout savoir, simplement parce que je répétais comme un perroquet tous les avis qu'elle s'était donné à elle-même la veille pendant un monologue d'ivrogne. Elle m'aimait quand je lui disais « Tu es une femme merveilleuse et intelligente. Tu as une nature très profonde, très sensée. Tu es remarquable dans ton domaine. Tu es entourée d'amis qui t'adorent. Et si les hommes ont en général peur de toi, c'est parce que tu es trop bien et qu'ils se sentent minables. Tu dois rester fidèle à tes principes et garder ta dignité. » Et peu importe que les amis qu'il adorait aient été trop médiocres pour avoir d'autres amis qu'elle. Peu importe qu'elle ait fêté avec moi mon huitième, mon neuvième, mon dixième anniversaire dans une boîte de nuit où elle draguait des hommes au bar. Ses principes baissaient d'un cran à chaque nouveau verre de cocktail et elle ne se demandait si elle avait perdu sa dignité qu'aux nuits suivantes, quand le téléphone refusait de sonner. Plus tard, quand j'ai grandi et que j'ai quitté le foyer, je lui ai dit que je la détestais. Ses yeux se remplirent de larmes et ses lèvres tremblèrent pendant que je criais. Mais c'était plus à cause de la colère de ma voix que de la force de mes arguments. Elle était toujours certaine d'avoir raison. Chaque fois que je la défiais, elle se lançait dans une jérémiade d'auto-justification tout en s'envoyant des fleurs à elle-même. Plus tard, lors de mes retours occasionnels, je cultivais une sorte de piété filiale confucéenne. Je décidais d'être avec elle scrupuleusement respectueux, patient, attentif, louangeur. Je ne lui disais rien de ma vie. Elle ne me posait du reste aucune question. Au bout de trois jours, ma piété filiale battait de l'aile et je redevenais irascible. La seule véritable façon de traiter ma mère, c'était cette dévotion exaltée de mon enfance quand je criais « Si tu meurs, je me jetterai dans la tombe avec toi ». Dans mon enfance, j'étais si heureux avec elle, de la façon dont nous nous couvrions mutuellement de louanges que je ne cherchais jamais aucun ami. Je ne pensais même pas que les autres avaient de réels amis, en dehors des camarades de classe. J'allais comme un sombenambule, du lit à l'école, de l'école à la bibliothèque, et là, je m'affalais par terre. Je lisais. Je lisais jusqu'à la sonnerie de fermeture et jusqu'à ce que les lumières faiblissantes m'arrachent à ma torpeur. Plus tard, à 14 ou 15 ans, je m'ordis dans la pomme de l'amitié et je fus chassée du paradis de l'amour maternel. Une fois dehors, je n'ai plus jamais connu l'oubli de soi nécessaire à cette sorte de lecture où la page devient une sorte de strate du cortex, les lettres pénétrant directement les neurones. Maintenant, ma mère est morte. En vieillissant, elle était devenue plus agréable. Elle avait cessé de boire, de travailler, de chercher des amants. Elle se concentrait sur ses enfants et ses petits-enfants. Mais quand on se retrouvait ensemble, il n'y avait qu'elle qui parlait. Ce qui était assez drôle, c'est que sans m'interroger, elle lisait dans moi et semblait m'aimer encore réellement. Il y a maintenant cinq ans qu'elle est morte. Mais chaque fois que quelque chose d'important m'arrive, je veux l'appeler et le lui dire. Elle était volubile et égocentrique, mais moi aussi. En tout cas, elle a été le témoin de ma vie. Quand elle est morte, je ne me suis pas jetée dans la tombe avec elle. Pas plus qu'elle ne nous a tuée, je ne me suis risquée à mourir avec elle. Parfois, la nuit, si j'ai du mal à m'endormir, j'imagine qu'elle est assise au bord de mon lit et qu'elle chante. Je serai près de toi quand les pommiers seront dans fleurs. Et puis, en m'endormant, je sens encore son parfum, en têtant, en sorcelant, d'un autre temps, son chalimar.